Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de la suite de Papa ou Maman, donc le numéro 2, toujours réalisé par Martin Bourboulon. L'histoire c'est celle de Vincent et Florence qui ont finalement réussi à se séparer, mais pas vraiment à s'éloigner l'un de l'autre, puisqu'ils habitent dans deux maisons l'une en face de l'autre. Ils ont chacun réussi à refaire leur vie, Vincent ayant réussi à trouver une autre compagne en la personne de Béné, et de son côté Florence ayant vaguement une aventure avec un certain Edouard qu'ils connaîtraient depuis un petit moment. Et voilà, ils continuent à se friter de temps en temps, c'est toujours les petites disputes, et en fait l'histoire va basculer à partir du moment où leurs enfants vont avoir très envie qu'ils se remettent ensemble. C'est extrêmement compliqué en fait de résumer le film, parce que c'est un film qui marche sur le principe du sketch, et si je vous en dis trop au niveau de la narration, à la fois c'est pas trop trop grave, et en même temps c'est un petit peu dommage parce que ça vous révèle de trois éléments d'avance, donc voilà, je préfère ne pas vous en dire plus. Donc, gros succès surprise de l'année dernière, Papa ou Maman, carton plein, le film a vraiment retourné le box-office français, et s'est imposé comme une des comédies les plus cool et les plus fun l'année dernière, de manière totalement justifiée. C'était vraiment un pur plaisir. Parce que pour autant il fallait faire une suite, pas vraiment, mais Papa ou Maman 2 est réussi. Il est moins réussi que le premier, la surprise joue beaucoup moins, résultat, mais il y a une certaine idée, et on sent que toute l'équipe a voulu l'emmener assez loin pour nous offrir un divertissement qui réussit encore une fois à nous faire rire, à nous faire jubiler, et en même temps voilà, ça fonctionne sur le principe d'un immense crescendo qui va aller que en montée du début à la fin. Le scénario donc est toujours signé par Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patoulière, avec la collaboration de Marina Foyce et de Laurent Laffitte. Le scénario est le point le plus intéressant du film, on va le voir, parce que en fait, le scénario se base sur une nouvelle évolution des personnages qui est assez intéressante. Là où on aurait pu imaginer qu'ils auraient pu reprendre le même schéma dramatique que sur le premier film, et se contenter simplement d'aligner les séquences, d'aligner les scènes, et d'aligner les mêmes éléments et les mêmes retournements que sur le premier long métrage, ils tentent quelque chose. Ils tentent au moins de les faire évoluer d'une différente manière, et ils tentent surtout de jouer beaucoup plus par rapport aux rapports qu'ils entretiennent avec les autres. C'est-à-dire que là où le premier film joue beaucoup sur le rapport que Vincent et Florence entretenaient l'un avec l'autre, tout l'intérêt de ce long métrage-là, c'est Vincent et Florence qui vont entretenir un rapport particulier et conflictuel avec les personnes qui les entourent. Et là, ça devient fascinant. Ça permet de faire ressortir un petit peu les personnages, et ça permet surtout de leur donner plus de paraboles, là où s'ils avaient été uniquement, encore une fois, dans la confrontation de l'un et l'autre, ça aurait juste donné un petit choc, ça aurait fait le même fait que sur le premier, et ça n'aurait pas vraiment été surprenant. Là, ça fonctionne ! Ça fonctionne plutôt bien, ça mise avant tout sur les personnages, et ça mise aussi beaucoup sur les situations. Et là, on va pointer un gros point négatif au niveau de la narration, on a constamment la sensation que c'est un film à sketch, et pas un film avec une vraie narration et une vraie continuité dramatique. C'est là le gros souci. C'est que là où le premier long métrage, au moins assumé son côté crescendo, durait à peine 1h20, générique compris, allait très très vite, était très très cut, et se contentait simplement de montrer un père et une mère qui vont se cracher sur la gueule, et qui vont essayer de se pourrir la vie, pour savoir qui va garder les gamins, il y avait une narration au moins qui permettait de faire suivre, entre guillemets, les différents sketchs. Là, il n'y en a pas vraiment. C'est-à-dire que le film a vaguement un fil rouge qui va servir à amener vers la scène de fin, mais sinon, le reste du temps, il se contente simplement d'aligner les sketchs. Et par contre, les sketchs sont super bien écrits, là-dessus, il n'y a rien à en redire. C'est extrêmement dynamique, c'est fun, c'est drôle, c'est décalé. Il y a des séquences qui sont vraiment à mourir de rire. Il y a des séquences où Flo va aller squatter chez Vincent, il va commencer à lui parler alors qu'il était en train de dormir. Il y a une séquence qui a mourir de rire où Flo va carrément demander à Vincent et Bene d'aller bouger dans sa maison à elle, pour que lorsqu'elle se réveille, elle puisse s'occuper des gamins. Donc résultat, tu te retrouves avec le couple qui habite dans la maison, qui va aller habiter dans l'autre maison en face, par souci d'efficacité. Enfin, c'est surréaliste, mais c'est super bien foutu. Il y a plein de petits sketchs comme ça qui fonctionnent super bien. Mais là où le bas blesse, c'est que la mise en scène n'a aucune nouveauté. Martin Bourboulon, il reprend les mêmes gimmicks que sur le premier long-métrage. Les mêmes gimmicks, et ce n'est pas juste une image. C'est vraiment les mêmes gimmicks. C'est-à-dire que le premier film s'ouvrait sur un plan séquence, le deuxième film s'ouvre sur un plan séquence. Lorsque ça veut mettre deux séquences en parabole, qu'est-ce que ça fait ? Ça utilise les mêmes effets de montage, mais ça inverse le style, ce qui fait que lorsqu'on se retrouve avec une séquence d'ouverture qui est ultra longue et qui est uniquement plan séquence, on se retrouve avec une séquence de clôture ensuite qui va être ultra cut. Et voilà, il y a exactement les mêmes gimmicks. Martin Bourboulon, il n'a apporté aucune nouveauté là-dessus. Ça fait le taf, encore une fois. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. C'est toujours aussi efficace. Mais il n'y a pas la surprise avec. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé un petit peu de surprises, un petit peu de nouveautés. C'est peut-être là le petit défaut de Papa ou Maman 2. C'est d'avoir voulu absolument refaire la même recette avec la même équipe, d'avoir réussi à faire en sorte que les scénaristes arrivent à se réinventer. En même temps, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que De La Pâtelière et De La Porte, c'est deux très grands scénaristes aujourd'hui dans la comédie française et dans le cinéma français en général. Et voilà, Martin Bouboulon, lui, il se contente simplement de faire un peu le taf et ça ne ressort pas plus que ça. C'est peut-être le gros gros défaut qu'on peut reprocher au film. Parce qu'on ne peut pas lui reprocher son casting au film. On arrivera un petit peu plus tard sur Marina Feuys et Laurent Lafitte qui forment un duo assez exceptionnel. Mais Alexandre Derousseau, Anna Lemarchand et Achille Potier sont toujours aussi excellents dans le rôle des enfants. Beaucoup plus secondaires dans ce film, mais toujours aussi excellents. On a Jonathan Cohen dans le film qui est amoureux de rire, qui est comme un personnage qui est jubilatoire. Sarah Guiraudi aussi, qui est vraiment, vraiment excellente. C'est une jeune femme qui a plein de talent. Et Sarah Guiraudo, c'est vraiment, vraiment une actrice de talent. Mais le film vaut surtout le coup pour Marina Feuys et Laurent Lafitte qui forment un duo exceptionnel, juste extraordinaire. Ils ont une osmose à l'écran qui est juste folle. Et ça se voit en plus que ça en dehors de l'écran également, la même chose. Ils sont parfaits. Ils portent la quasi-totalité du métrage et ils sont juste dingues. Rien que pour eux, en fait, il faudrait voir le film. Et au final, vous pouvez aller voir Papa ou Maman 2. Parce que même si ça n'a pas forcément de nouveauté par rapport au premier, c'est dans la pure continuité. C'est fun, c'est drôle, c'est jubilatoire, c'est extrêmement décalé, c'est vraiment bien allumé. C'est entraînant et ça suffit à rendre le film intéressant malgré le fait qu'il n'y ait aucune nouveauté, que la mise en scène soit ultra plate, mais que le scénario ait une certaine inventivité et une certaine ingéniosité dans la construction des gags. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Papa ou Maman 2 de Martin Bourboulon, allez-y, c'est un bon petit moment de cinéa fun et vous allez bien rigoler, je pense. A plus !